– Nous sommes de retour dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Ghana. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Le Ghana a-t-il moyen de s'affranchir de l'aide publique au développement des institutions financières internationales ? Je vous propose ce qu'en dit Gérard Unzorabona. Il est analyste politique. On en parle après. – Ce qu'il faut comprendre du discours du président ghanéen, c'est que le président c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Quand il a décidé notamment de couper avec le FMI, c'est en fonction des résultats de sa politique de rigueur financière. Il a mis en place une politique de bonne gouvernance avec une lutte anticorruption que l'on voit assez rarement en Afrique avec la mise en place notamment d'un poste de procureur indépendant pour lutter justement contre cette corruption. Aujourd'hui, les grands experts estiment que le Ghana va être en tête pratiquement de la croissance en Afrique avec plus de 8% de croissance pour succéder entre autres à la Côte d'Ivoire et à l'Éthiopie. Aujourd'hui, lorsqu'il dit qu'il coupe pratiquement avec les systèmes financiers internationaux que sont notamment la Banque mondiale et le FMI, il faut comprendre que c'est parce qu'il a vu que les résultats de sa politique lui donnaient effectivement raison dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il pratique. Existence d'un vrai projet de développement, une vraie lutte, une lutte efficace contre la corruption, dit notre analyste. Alors, quelques rappels, le Ghana, c'est un pays producteur du pétrole qui est rentré dans le siècle très fermé des pays de l'OPEP, donc des pays producteurs du pétrole depuis 2010. Le Ghana, c'est 22% de la production mondiale du cacao derrière la Côte d'Ivoire. Le Ghana, c'est le deuxième pays exportateur d'or en Afrique après l'Afrique du Sud. Madame Randolph partait. Il y a qu'il faut avoir un plan de développement, une vision pour son pays. Mais il y a aussi qu'il faut mobiliser les citoyens. Et chez vous, on sent qu'il y a une culture du consensus. Comment ça s'explique-t-il ? Expliquez-nous. Comment les Ghanais arrivent-ils, en tout cas la classe politique, les dirigeants ghanais arrivent-ils à fédérer aussi facilement autour des projets de développement les Ghanais ? En fait, la classe politique au Ghana, on est plutôt motivé par la vision de notre président et aussi de voir le développement du secteur privé. Donc déjà, on a beaucoup de membres de notre gouvernement qui font partie également, qui viennent du secteur privé. C'est vrai, de la société civile également. Exactement. Donc ils comprennent le besoin de mobiliser le secteur privé afin d'atteindre le résultat. Mais c'est très intéressant, M. Tavares. On va dire quoi ? Vous avez des technocrates, vous avez à la tête d'un pays des gens, mais qui sont issus de la société tout simplement. Il n'y a pas une élite formée d'énarques qui dirige et qui donne des énonciences, comme on peut le voir ailleurs, comme on peut le constater ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est extrêmement important. C'est même décisif dans l'histoire d'Afrique. Je crois l'avoir dit sur votre chaîne, ce qui est important, c'est la culture des hommes qui nous dirigent. Ce n'est pas leur formation principalement ou leur diplôme. Voyez-vous, Madame a rappelé, le Ghana fait une belle synthèse entre l'homme politique, l'homme civil. Et partout, cette synthèse, cet équilibre, là, se fait. En règle générale, il y a de bons résultats. Le Bénin, pareil. Il y a d'autres pays également. Je pense que cela est décisif. Il faut que nous poussions en Afrique, sur l'image du modèle que le Ghana nous propose, de bien montrer qu'on peut vivre heureux sans être corrompu. On peut être un président qui ne vit que de ses indemnités. On n'a pas besoin d'accumuler des milliards parce qu'à la fin, on sait comment on part tous. Et cette métaphysique-là, ce système de valeurs, c'est celui-ci qui prévaut au Ghana. Regardez bien comment les passerelles qu'il y a entre les différents chefs d'État, les anciens et les nouveaux, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie. – Ils se retrouvent facilement pour discuter, pour parler de l'avenir du pays. – Pour voir, pour critiquer. Le président Haddo a été opposé à l'époque à Rawlings. Mais quand on les voit aujourd'hui danser ensemble, on sent qu'il y a une métaphysique, un secret au-dessus d'eux-mêmes. Et vous citiez tout à l'heure M. Togbe à dessein d'ailleurs, Montesquieu, dans Le Sprit des Lois. Il dit, très justement dans cet ouvrage que nous tous, nous devrions lire, le sentiment patriotique est le seul sentiment qui soit à la portée du petit paysan ou du chef d'État, ou du chef de gouvernement. Voilà, l'avantage que nous avons. Il faut aimer son pays. Et le Ghana, à cet égard, donne une leçon pour tous. Avec, on voit par exemple, le pays voisin qui a toujours été le grand rival. On voit comment la classe politique est incapable de s'entendre. À même potentialité, on a deux résultats totalement contradictoires. Avec la seule différence que là, nous avons un consensus et là-bas, nous ne l'avons pas. – M. Mvogo, vous avez cité tout à l'heure, dans la première partie, quelques exemples de pays qui arrivent avec une éducation rigoureuse à atteindre les objectifs. Il se trouve curieusement qu'ils sont tous anglophones. Enfin, orientés anglo-sassons. On va dire quoi ? Que ça a quelque chose aussi à voir avec le passé historique, avec la langue qu'on pratique, avec le système de pensée dont on a le résultat ? – C'est parfois un peu plus complexe que cela. – Dites-nous. – En général, en théorie, des institutions, pour expliquer le développement d'un pays, on peut mobiliser plusieurs facteurs. – C'est ça. – Vous avez la qualité des dirigeants. – Bien sûr. – Vous avez notamment, au-delà de la qualité, le sérieux. Le sérieux en économie, c'est quelque chose de fondamental. – La rigueur. – La rigueur. Au Ghana, on le voit par exemple en ce moment, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de banques ghanéennes qui ont été sanctionnées, qui se sont vues retirer leur licence. – Bien sûr. – Près de cinq banques, il semble, qui sont vues retirer leur licence, pour en fait, suite à des actes, à des malversations, donc des prêts qui avaient été accordés à un certain nombre de dirigeants. Voilà. Ce qui est interdit par la loi bancaire. Donc, il faut, l'élément du sérieux, de la sanction est vraiment fondamental si vous voulez faire avancer en fait une économie sur le chantier du développement. Vous pouvez avoir toutes les ressources que vous voulez. Et on le voit. Vous prenez certains grands pays riches en hydrocarbures qui sont dans la sous-région, ils n'arrivent pas à avancer. Tout simplement parce qu'il y a cette question du sérieux, de la qualité des politiques, mais surtout de la sanction. Est-ce que lorsqu'il y a des abus, vous sanctionnez les personnes qui commettent ces abus-là ? Et ça, c'est quelque chose de très important, en théorie des institutions. – Madame Rwendoff-Parte, il y a l'opposition ghanéenne qui déjà monte au créneau et qui dit que le président fait un vœu pieux, celui de… En tout cas, quelques membres de l'opposition, pas toutes. Et d'ailleurs, le président a été dénoncé récemment auprès du FMI parce qu'il a conclu quelques concessions avec la Chine. Et certains opposants ghanéens reprochent au président de vouloir se couper du FMI pour brader le Ghana à la Chine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là, effectivement ? – En fait, lorsque vous parlez du Chine, on parle de le One District, One Factory, donc les projets. Et en fait, lorsqu'on voit sur le plan économique la relation avec la Chine, c'est beaucoup plus avantageux au niveau de développement. Parce que là, avant que… Je peux vous donner un exemple. Avant qu'on avait la monnaie, donc le billet, le pièce par exemple, comment on a échangé les biens ? On a travaillé sur le système de troc. Donc c'est exactement ce qu'on cherche actuellement. Parce que sous le système de l'aide d'assistance, on exporte nos biens, on exporte nos ressources naturelles. Mais ça ne change rien. Mais par exemple, avec les Chinois, on peut également échanger nos ressources naturelles, mais en échange pour l'infrastructure. Donc par exemple, si on peut parler de bauxite. – C'est ça. – Par exemple, il y a les Chinois qui vont venir au Ghana. Ils vont s'installer dans le pays au niveau de… Ils vont plus ou moins nous aider à développer notre infrastructure sur une période maximum de 8 ans. – C'est ça. – Donc en fait, il s'agit d'un accord limité. Donc c'est très limité. Et en plus, on aura en échange une infrastructure. Donc on parle de routes, de autoroutes pour le secteur d'énergie et aussi de l'eau et de la gestion de déchets. – Mais aussi d'industrie manufacturière. – Exactement. – Alors dites-nous, M. Tavares, la politique One District, One Factory du Président, c'est nous avons 256 districts et dans chacun des districts, il nous faut construire une usine pour garder les jeunes à la maison, pour donner de l'emploi aux gens. Mais je reviens, c'est important, sur la question de ce que nous voulons faire, du modèle à fait. Usine, d'accord, mais pour produire quoi, vendre à qui, à quel marché et pour satisfaire quels besoins ? Est-ce que cette problématique-là, elle est réglée selon vous au Ghana ? – Non, c'est-à-dire que ce qu'on pourrait dire à cet égard, c'est que vous savez qu'il y a deux secteurs sur les trois qui sont prépondérants. Dans le secteur primaire, parce que le Ghana reste un pays agricole, vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres. Et puis, entre-temps, avant que le pétrole soit mis en exploitation, vous aviez un développement des services, donc du secteur tertiaire. Et ce que fait le Président, avec l'ensemble de la classe politique ghanéenne, c'est de dire, mais nous n'allons pas marcher que sur deux secteurs, nous allons mettre en place le troisième pilier, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le programme un district, une usine. Ça, ça dénote une vision globale. En général, vous avez d'autres pays, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le co-débatteur, qui ne font leur activité qu'uniquement sur l'agriculture, qu'elle marginalise, et sur le pétrole, et on devient dépendant. Donc là, on a la mise en place d'un tissu industriel. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, bien évidemment, on a quand même un marché intérieur, quoi qu'on dise. – 28 millions d'habitants, presque 29 millions d'habitants. – Voilà, mais même dans la sous-région. Et je pronostique, mais peut-être que je me trompe, que si ce tissu industriel fonctionne, ce qui est une première, parce qu'en Afrique, on n'a jamais encore vu ça. – On est d'accord. – Si cela fonctionne, bien évidemment, ceux qui tiendront auront la démarche de la classe bourgeoise, c'est-à-dire qu'elles vont aller à la conquête des marchés. D'abord, peut-être du marché intérieur, mais aussi peut-être du marché extérieur. Donc moi, je reste extrêmement heureux de cela. Pour nous, les vieux de la vieille, si je dirais, si je puis dire, nous avons été à l'école de Samir Amin. Et à l'époque, ce qu'il critiquait le plus, c'était qu'il disait qu'il y avait de la croissance sans développement. Et on sent dans le modèle du Ghana qu'on a non seulement un taux de croissance extrêmement élevé, important, avec quelques petits bémots. – 8,5, c'est très important, en tout cas, à l'échelle du continent. La moyenne, c'est 4%, la moyenne continentale. – Et puis, en même temps, cette volonté d'asseoir tout cela sur un tissu industriel. On voit les difficultés de la France, qui s'est, à partir des années 83-84, vraiment désindustrialisée. Là, c'est le premier exemple réel, mais qui vient de l'intérieur, qui montre que finalement, l'homme noir peut avoir aussi une vision. il peut avoir une vision. Et ça, quel que soit le résultat, c'est vraiment un signal. – Et c'est justement pour pouvoir mettre en œuvre cette vision qui veut se couper de ceux qui, pendant 60 ans, ont maintenu le Ghana dans une espèce de dépendance. – Je ne vais pas être méchant, mais je ne crois pas que le FMI ou la Banque mondiale, ou quelques autres, soient particulièrement brillants. On les connaît tous à peu près. On compte. – Il n'y a pas d'exemple de pays qui ont aidé à se développer véritablement. – Voilà, exactement. Ça a été toujours extrêmement compliqué. Ça a été toujours… Et je pense que le président Addo a bien raison là de sonner la clochette. – M. Vogo, vous êtes économiste. Il y a un paradoxe qu'il faut que vous nous expliquiez et dire comment nous en sortir. C'est le paradoxe du taux de croissance satisfaisant, salué par le FMI et la Banque mondiale, mais qui ne réduit pas la pauvreté du grand nombre. Vous avez cité des pays comme l'Éthiopie, mais on peut citer la Côte d'Ivoire, dont l'économie et les performances économiques sont saluées par les institutions internationales, le Sénégal également, mais la vie est de plus en plus chère, la pauvreté ne recule pas. Comment expliquer justement, ou comment sortir de ce paradoxe finalement ? – La solution, c'est la croissance riche en emplois. C'est arriver à générer une croissance riche en emplois. Et pour générer une croissance riche en emplois, si je vous prends le cas par exemple du Ghana, qui aujourd'hui serve justement sur la découverte de pétrole, c'est comment est-ce que vous arrivez à transformer cette manne pétrolière en activité créatrice d'emplois au sein de votre économie ? Donc ça peut être, comment est-ce que vous allez mettre en place des mécanismes pour financer vos PME ? Comment est-ce que vous allez peut-être arriver à protéger vos entreprises qui viennent de naître en fait, ou d'être créées pour qu'elles passent au stade suivant ? Donc passer de TPE à PME ? Comment est-ce que vous allez permettre à ces entreprises-là maintenant, dans le cas d'une vraie stratégie d'internationalisation, de s'arrimer et d'aller vendre à l'extérieur ? C'est-à-dire ne pas uniquement rester sur le marché local, mais d'être compétitif, et aller vendre aussi à l'extérieur. Et ça c'est de la stratégie, c'est de la vision. Si vous prenez le cas, et je reviens encore sur le cas du Ghana, on parle de l'économie pétrolière, il y a une chose, un élément que les économistes ghanéens, le gouvernement ghanéen va devoir prendre en compte et auquel il devra faire très attention, c'est un phénomène économique qu'on appelle la maladie néerlandaise. C'est-à-dire que lorsque vous êtes riche en ressources naturelles, le secteur, qui est notamment le secteur pétrolier, va avoir tendance à déstructurer le reste de l'économie. – On l'a vu en Nigéria. – Exactement. – Qui a privilégié le pétrole par rapport à l'agriculture. – On le voit en Algérie, on le voit dans un certain nombre de pays. Donc c'est là où il va falloir que mes amis ghanéens, les économistes ghanéens, soient suffisamment, aillent regarder un certain nombre de mécanismes ou regarder un certain nombre d'exemples, comme par exemple vous prenez le Qatar, qui arrive à transformer Saman, gazière, en des secteurs diversifiés sans avoir de distorsion. Et ces distorsions liées à l'économie pétrolière peuvent être très très délétères pour le développement. – Ce que vous dites est très intéressant, puisqu'on l'a vu avec la crise du coup des matières premières, ceux qui ont laissé leur économie dépendre exclusivement du pétrole, ont vu l'économie s'effondrer puisqu'elle n'a pas été diversifiée. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission consacrée au Ghana qui veut s'affranchir du Fonds monétaire international et de l'aide publique au développement. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada